On part de la même conclusion que, bien les béquistes, que la souveraineté est urgente et nécessaire, c'est ce qu'il y a eu pour le Québec. Et là où le PQ a un vice logique selon moi, c'est quand on dit c'est urgent et nécessaire, on le fera quand le moment sera important. Pour moi, quelque chose qui est urgent et nécessaire, le moment le plus important pour le faire ou le réaliser, c'est maintenant. Et ce qu'Option nationale a d'être différent du PQ, je vais utiliser les mots que je pense être les bons, c'est qu'on a le courage de vouloir être élu en parlant de souveraineté. Et s'ils attendent que les gens soient dans la rue avec des pancartes souveraineté pour considérer que le moment est important, je trouve que c'est une application de leadership. Au Québec, en gros, il y a deux clans, il y a le oui et le non pour la souveraineté. Les libéraux et les caquistes en ce moment représentent le non, mais Québec solidaire et le PQ ne représentent pas le oui, ils représentent le peut-être. Parce que si on vote pour eux, on n'est pas sûr qu'il y a des choses qui s'enclenchent. Dans un cas, c'est une constituante qui va en jaser. Dans le cas du PQ, c'est si le moment est opportun, donc ça pourrait ne jamais arriver. Donc en ce moment, sans Option nationale, il y aurait deux choix pour le non, deux choix pour le peut-être et il n'y aurait aucun choix pour le oui, alors qu'au Québec, on a voté à 50 % oui la dernière fois qu'on nous l'a demandé. Donc c'est un vide démocratique immense et c'était nécessaire qu'il y ait un parti qui dise clairement, si vous nous élisez, on enclenche ce qu'il faut pour que vous soyez consultés sur la souveraineté par la suite. Mais Option nationale est nécessaire dans le paysage actuel et si un jour d'autres partis se rapprochent de notre discours, on sera dans un seul et unique parti. La raison pour laquelle je milite pour la souveraineté, c'est qu'on nous a deux fois fait perdre un référendum sur des peurs économiques et que c'est une injustice la plus totale pour moi parce que la réalité et les faits militent en faveur du Québec pays et les fédéralistes ont réussi à nous convaincre qu'on serait moins prospère comme pays que comme simple province. Puis c'est pour ça que je me suis engagé activement en politique pour déboulonner ces mythes-là, comme je dis. Ceux qui se demandent si on a les moyens de faire la souveraineté, moi je trouve qu'on n'a pas les moyens de ne pas la faire. Parce que non seulement le français à mon avis disparaîtrait à long terme, mais économiquement le coût de rester dans cette fédération-là est astronomique. Tout le développement qu'on ferait si on choisissait nous-mêmes de tous nos secteurs stratégiques, on ne le fait pas en attendant. Et ça c'est des milliards et des milliards avec le temps qui s'en vont ailleurs que chez nous. Puis lui dans la vie c'est quand même d'être heureux. Puis on sait que quand l'économie va mieux, on est plus heureux en général. C'est pas que je sois un consumériste à tout craindre. Mais évidemment quand il n'y a pas de récession et moins de chômage, ça va mieux dans la vie. Et le Québec aurait tout à gagner sur le plan économique en décider lui-même de tout ce qu'il développe, il n'y a aucun doute là-dessus. Et Falardo disait qu'il y a un coût à l'indépendance. C'est sûr qu'il faut faire un effort pour restructurer et devenir un pays. Mais j'assimile ça un peu à... je fais un peu le lien avec un déménagement pour un boulot plus payant ou un meilleur boulot. C'est sûr qu'il faut faire les valises. Il faut peut-être laver la nouvelle maison puis peindre les murs. Et c'est pas agréable de déménager. Mais quand on sait qu'à l'autre extrémité, ça va être un boulot bien plus intéressant, plus payant, puis qu'on va avoir une meilleure vie, on accepte volontiers de faire ce petit effort-là de déménager. La souveraineté c'est un peu ça. Collectivement, il y aurait du travail à faire, c'est sûr. Ce serait un changement. Ce serait le plus beau des changements, le passé du statut de province au statut de pays. Mais ça, cet effort-là est beaucoup moins coûteux que de ne pas le faire. Parce que si on voulait réformer le Canada pour qu'on soit mieux dans le Canada, c'est quand même le Canada qui prendrait les décisions pour nous. Et c'est futile de tenter d'aider quelqu'un d'autre à bien nous gérer. Pourquoi on ne se prend pas en main puis on ne gère pas nous-mêmes en étant très bons voisins avec cette personne-là? Donc la réforme du fédéralisme, sur le plan, je dirais, philosophique, serait trop futile, comme je vous le disais. J'ai mieux qu'on se prenne en main plutôt d'améliorer les attitudes d'une autre personne à bien nous gérer. Et sur le plan pratique, on a vu aussi récemment que le Canada ne veut absolument rien savoir de toute façon. Et Gilles Duceppe, la conclusion de toutes ces années à Ottawa, c'est qu'il n'y a plus du tout de possibilité de réformer le Canada pour plaire au Québec. La porte est complètement fermée et on va assumer notre statut de minoritaire de plus en plus tant qu'on reste dans le Canada. Puis le Canada a prouvé même le 2 mai dernier, très dangereux. Ils se sont prouvé à eux-mêmes qu'ils pouvaient avoir un beau gouvernement majoritaire sans l'aide du Québec. Il y a une phrase que j'aime bien leur dire, c'est qu'ils pourraient passer du statut de nouveaux arrivants au statut de cofondateurs d'un pays. Ça les fait bien sourire, mais c'est vrai dans la réalité qu'au jour 1 d'un Québec souverain, tout le monde est Québécois de souche. Le Québec vient de naître, tout le monde est Québécois de souche, qu'il soit arrivé la veille ou qu'il soit de huit générations québécois. Donc il faut les inclure dans le projet et les souverainistes ont souvent fait l'erreur, je pense, de considérer que ces gens-là étaient perdus d'avance. Donc de ne pas approcher les anglophones, de ne pas approcher les nouveaux arrivants et de se dire simplement « si c'est peine perdue, on ne devrait pas leur en parler ». Il faut leur parler quand même à ces gens-là parce qu'il existe une démocratie, ça consomme tout le monde. Donc le jour où on aura fait notre travail suffisamment bien sur ce plan-là, je pense que le « oui » va passer assez facilement. Récemment, je suis allé dans une classe de francisation au Cégep du Vieux-Montréal. Il y avait une cinquantaine de nouveaux arrivants qui étaient là pour rendre le français. Puis je suis convaincu qu'à la fin de l'heure et demie, deux heures que j'étais là, s'il y avait un référendum dans la classe, le « oui » passait. Parce que j'avais des arguments factuels et économiques qui sont très importants pour ces gens-là. L'aspect culturel, c'est évident, on ne parle même pas la même langue que le reste du pays, puis on a vraiment une culture différente. Le débat là-dessus, il est plutôt au clos. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à changer leur discours pour garder leur poste dans la politique. Puis moi, je serais prêt à perdre mon poste parce que je veux garder mon discours. Et on ne devrait pas voter pour le parti qu'on pense le plus proche du pouvoir. On devrait voter pour le parti qui est le plus proche de nos convictions. Mais le système actuel nous empêche de faire ça parce qu'on va se dire, si je vote telle partie, ça va diviser le vote, puis tel autre que je n'aime pas va passer. Mais dans un système plus proportionnel, on pourrait vraiment voter pour ce qu'on aime. Je pense que c'est dû depuis longtemps au Québec, ça. Et encore une fois, c'est un vice du système. On devrait voter pour ce qu'on aime, mais non pour ce qu'on déteste le moins. C'est vraiment différent.